Je ne suis pas la personne la plus active sur Instagram, mais j'ai fait comme beaucoup de Youtubers, je vous ai demandé de poser vos questions et aujourd'hui, je vais répondre à 5 d'entre elles. Bienvenue à bord ! C'est en regardant la vidéo de Romain, qui est un agent de bord en France, je vous ai invité à visiter sa chaîne, que j'ai eu l'idée de voler, simplement le concept, mais je sais que ce n'est pas lui qui l'a inventé non plus, de vous poser vos questions sur Instagram et puis je vais reprendre certaines d'entre elles et y répondre. Alors aujourd'hui, je vais répondre à 5 d'entre elles. Si on ne se connaît pas, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne franco-québécoise, je vole au-dessus du Pacifique et je suis sur Youtube toutes les semaines, il y a un peu plus de 220 vidéos sur ma chaîne, donc allez-y, faites le tour, appuyez sur le bouton playlist, vous allez les trouver, elles sont un petit peu classées par catégorie et puis si vous aimez ce genre de choses, abonnez-vous, activez la cloche si vous êtes déjà abonné et puis voilà, on va dans le vif du sujet avec la première question. On me demande si j'ai déjà eu des problèmes avec un pilote. Oui, avec l'un d'entre eux, ça ne s'est pas très très bien passé, alors je vais vous donner un petit peu le contexte. Je volais, c'est il y a quelques années, j'ai fait, en fait j'ai volé trois fois avec lui en moins d'une semaine et la troisième fois, j'ai dit, il y a vraiment un problème, il faut qu'on en parle. La première fois, le premier vol, donc on faisait un aller-retour journée et puis notre heure où on se rapportait devant à la passerelle, on se rencontrait avec l'équipage, c'est 6h du matin, donc c'est un départ à 7h le matin, décollage à 7h. Donc à 6h, on était déjà tous là 15 minutes avant. Ce qui fait qu'on a fait notre briefing avant, on a été à bord et puis vers 6h et 10 du matin, on a commencé à embarquer les passagers. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir le commandant de bord ou l'équipe technique à bord pour embarquer les passagers. À partir du moment où on a fait toutes nos vérifications de sécurité, on peut avoir les passagers à bord. Donc on a commencé l'embarquement et vers 6h et 20, le commandant de bord arrive avec le premier officier et je vois qu'il me regarde bizarrement. La seule chose qui est requise pour moi en tant que chef de cabine, c'est qu'avant notre départ, j'ai eu mon briefing avec le commandant de bord, ce qui n'est pas dans notre briefing d'équipage dans la compagnie où je travaille, mais je peux le faire à n'importe quel moment. Donc je vois qu'il me regarde très bizarrement, donc je me fais remplacer pour l'embarquement et je vais avec lui dans le poste de pilotage et il commence à m'aboyer dessus en me disant « Pourquoi tu as commencé à embarquer ? On n'est même pas là ! » Je dis « Ben là, tu n'es pas obligé d'être là, regarde les procédures. » « Oui, mais moi j'aime ça être là. » « Ah ben je suis désolé, je ne savais pas que votre seigneurie avait vraiment besoin, aimait être là lorsque les passagers embarquent, surtout que tu es dans le cockpit, donc de toute façon, tu ne vois pas les passagers embarquer, là tu as tes checks à faire. » Je dis « Ben la prochaine fois, informez-moi. » Je dis « Désolé, je ne le savais pas. » Moi en attendant, je préfère commencer l'embarquement le plus vite possible pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, il est 6h15 du matin, je préfère que les passagers soient assis dans le siège de l'avion à regarder un film ou à continuer leur nuit plutôt qu'à être sur des sièges de la salle d'attente qui ne sont pas forcément les plus confortables avec des annonces qui n'arrêtent pas d'être faites. Et puis deuxièmement, si jamais on a un problème à règle avec un passager, on a plus de temps pour le faire puisqu'il est déjà à bord. On n'a pas besoin de courir à l'extérieur de l'avion et aller chercher d'autres choses. En général, s'il a un problème à régler, on peut le régler directement à bord. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai commencé l'embarquement, tout simplement. En voyant la scène, les deux hôtesses qui travaillaient en classe affaire qui doivent aussi s'occuper du poste de pilotage ont été un peu effrayés de la bête et m'ont dit « Hors de question, nous on ne va pas dans le cockpit, c'est toi qui dois gérer la fougère. » Donc j'ai géré la fougère, c'est moi qui ai été pendant tout le vol et il a continué à être le plus grognon possible. Bon, moi ça m'en prend plus, donc j'ai dit « Ok, c'est bon, c'est correct, la prochaine fois je saurai qu'il faut que je l'attende me suivre pour embarquer. » Trois jours plus tard, j'ai fait un autre aller-retour journée sur nos destinations. Là, j'étais chef de cabine adjoint, donc je gérais la classe économie. Mais quand j'ai vu que c'était lui, j'ai prévenu mon collègue, chef de cabine principale, je dis « Surtout attends toi à ce qu'il fasse la gueule. » En ce moment, je ne sais pas ce qu'il a, mais surtout assure-toi à ce qu'il soit là pour l'embarquement des passagers. Et je sais que quelques heures plus tard, mon collègue est de mémoire et demi « C'est quoi son problème ? » Il se plaint sur tout. Il est pire que le pire des passagers. Bon, trois jours plus tard, je fais un autre aller-retour. Il n'était pas là, mais ce jour-là, on a eu un problème météo à l'arrivée. Et en fait, on a dû rebrousser chemin et repartir. Donc, on a fait cinq heures aller et cinq heures retour pour rien, puisqu'on est reparti à notre destination de départ. L'aéroport, on devait atterrir, il y a eu un énorme orage et il y a un canal qui est le long de l'aéroport de Phare. Et la piste a été inondée et donc, malheureusement, on a dû annuler le vol. Donc, on retourne à destination. C'était une destination francophone sous laquelle on allait. J'étais le seul agent de bord francophone. Il faut savoir qu'on est trois dans ma compagnie à parler français. Donc, au moins, j'étais là pour pouvoir m'occuper de tous les passagers francophones. Et puis, quand la piste, l'aéroport a réouvert, on a replanifié un vol, donc le lendemain soir. Et j'ai demandé, je me suis porté volontaire pour faire ce vol parce que j'avais déjà interagi avec la plupart des passagers. Comme c'est un vol un peu particulier, ce qu'on appelle un vol de rapatriement, donc le service de ménage a ménagé la cabine, mais il ne l'a pas ménagé d'une manière qu'il est prévue. Sur cette destination, comme c'est un vol qui est assez long, sur chaque siège, on a couverture et oreiller. Ils ne les avaient pas mis. Donc, je les ai appelés avant l'embarquement. Ils nous ont amenés plein d'oreillers, plein de couvertures. On les a placés avec eux. Et puis, on a fait l'embarquement normalement. Monsieur Grognon arrive à bord. Et puis, bon, on n'avait pas commencé l'embarquement, donc ça allait. Et lui, il est en charge. Lui ou un de ses copilotes est censé aller vérifier leur poste de repos, vérifier les équipements de sécurité qui sont là-bas. Et il revient voir en me disant, il n'y a pas de duvet. Il faut savoir que dans les postes repos et pour les passagers classe affaire, il y a des duvets qui sont plus chauds que les couvertures lorsqu'ils veulent dormir. Et bon, je me disais, ben écoute, je ne savais pas. Moi, je ne vais pas vérifier cette partie-là de l'avion, mais j'ai à peu près une vingtaine de couvertures supplémentaires. Donc, si tu veux, je peux te donner plein de couvertures. Il n'y aura pas de problème. Non, ça me prend un duvet. C'est pour des raisons de santé et sécurité. Puis, tu n'as qu'à aller en chercher un dans un autre avion qui est garé là-bas. C'est quoi ? Je ne vais pas le voir de rentrer dans un avion comme ça. Il faut que ce soit un avion sur lequel j'ai une raison d'aller pour le travail. Donc, je ne peux pas commencer à aller dans un autre appareil voler leur duvet. Je dis, non, je ne peux pas faire ça. Je peux appeler les services de ménage pour qu'ils nous livrent des duvets. Ça va prendre au moins 15 à 20 minutes parce qu'il faut qu'ils repassent les films de sécurité, etc. Donc, ça va retarder le vol. Mais si tu es content avec ça, on va le faire. Oui, on va retarder le vol. Moi, je dis, ces passagers ont déjà... Ils auraient dû atterrir hier, hier matin. Maintenant, ils sont tous retardés. Il y a des gens qui ont manqué une partie de leurs vacances. Il y a des gens qui ont manqué le retour à l'école. Il y a des gens qui ont manqué des rendez-vous. Et en plus, il va retarder ces gens-là parce que monsieur veut son buvet pour des raisons de santé et sécurité. Je me suis dit qu'il avait sûrement quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'ai déjà volé avec ce monsieur-là dans le passé. Puis, il n'y avait jamais vraiment eu de problème. Ce n'était pas forcément le plus jovial. Mais il n'était pas aussi agressif qu'il l'est avec tout le monde. Puis, je sais que ce n'était pas juste envers moi. Je l'ai vu avec les autres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'on est revenu le lendemain, j'ai appelé son manager. Je n'ai pas voulu faire un rapport écrit. Mais j'ai expliqué. Je me suis dit, écoute, voilà ce qui s'est passé. Je suis resté vraiment avec les faits. Je me suis dit, maintenant, tu le connais. Il n'a jamais été comme ça avant. Donc, peut-être qu'il se passe quelque chose à la maison. Peut-être qu'il a un problème, quelque chose qui lui pèse sur le corps. Puis, ça a une influence sur la manière qu'il a de interagir. Non seulement avec nous, mais peut-être aussi avec l'éco-pilote. Ce qui fait que je voulais juste te prévenir. Et puis, maintenant, je te laisse gérer la fougère, comme je disais tout à l'heure. Et donc, la balle est dans ton corps. Je ne voulais pas faire un rapport écrit parce qu'il n'y a pas eu d'incident qui nécessite un rapport écrit. Mais je pense qu'effectivement, il avait sûrement d'autres problèmes, d'autres tracas qu'il a porté avec lui au travail. Donc, ça a une incidence sur tout le monde. Depuis, je ne l'ai pas revu. Mais je pense qu'il a changé de flotte. Donc, il vole sur un autre type d'avion que moi, je ne le perds pas. Donc, honnêtement, ce n'est pas quelqu'un qui me manque beaucoup. Et c'était une longue histoire, tout ça. Deuxième question. On me demande, est-ce que tu as déjà eu peur ? Je n'ai pas vraiment peur à bord. En fait, j'ai confiance dans l'équipe de pilotage. J'ai confiance dans nos procédures. Donc, j'ai confiance dans mes collègues. Je sais qu'on connaît tous nos procédures et comment est-ce qu'on doit gérer les choses. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est vraiment pas le fait de voler dans un avion, d'être en altitude ou les turbulences. C'est plus les passagers, un passager qui est intoxiqué, qui peut être assez épeurant. Ça peut être des passagers qui ne respectent pas les consignes lorsqu'on doit s'asseoir. Et puis, soudainement, il y a des grosses turbulences. Et puis, qu'ils continuent à se balader dans l'allée parce qu'ils ont absolument besoin d'aller aux toilettes maintenant. Alors que la consigne vient d'être allumée. C'est plus ce genre de choses. J'avais fait un vol où on avait perdu des morceaux de pneus au départ. Et on l'a su pendant tout le vol qu'on aurait un atterrissage un petit peu différent. Et pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien par ici et surtout à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Donc, vous pouvez la regarder après si ça vous intéresse. Et puis, oui, effectivement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Parce qu'on va faire un atterrissage vraiment très, très différent de ce qu'on a avec les pompiers, etc. qui vont être le long de la piste. Mais je n'ai pas vraiment eu peur par rapport à ça. On avait bien briefé les passagers. On a eu le temps de se préparer avec l'équipage. On a revu nos procédures. Je savais qu'on était dans des bonnes mains. En plus, j'avais un très, très bon commandant de bord ce jour-là. Mais c'était plus la réaction des passagers. Si quelqu'un commence à crier, si quelqu'un commence à vraiment paniquer, c'est difficile de contrôler, lorsqu'on est 10 agents de bord, de contrôler 300 personnes. Donc, on va faire du mieux qu'on peut. Heureusement, tout s'est bien passé. Mais c'est parce qu'on a vraiment bien choisi les mots. Lorsque j'ai fait mon annonce pour expliquer la situation, j'avais plusieurs heures pour l'écrire et la traduire aussi en français parce que c'était aussi une destination francophone. Eh bien, j'avais choisi mes mots avec parcimonie pour avoir vraiment des mots rassurants dans mon annonce. Mais j'expliquais la situation telle qu'elle était. Donc, non, je n'ai pas vraiment peur en elle. Celle-là m'a bien fait rire. On me demande, est-ce que tu t'es déjà fait draguer par un passager ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quelques fois, pas beaucoup, mais ça m'est arrivé quelques fois. La dernière fois que c'est arrivé, ça monte à peut-être il y a 8 ou 10 mois, quelque chose comme ça. Enfin, c'était il y a moins d'un an. On faisait un aller-retour-journée et je pense qu'on allait à Sydney. De mémoire, c'était Sydney. Et bon, le passager était assis en classe à faire. Il était, moi, j'étais chef de cabine principale. Il était dans la deuxième rangée côté allée. Donc, je le voyais très bien de mon siège, de mon jumpsuit, là, pendant le décollage. Et je voyais qu'il ne regardait pas vers l'écran parce que l'écran est légèrement sur le côté, mais il avait la tête vraiment vers moi. Donc, il me fixait pendant tout le roulage et le décollage. Moi, je ne sais plus trop où regarder. Et puis, on ne doit pas papoter avec notre collègue qui est à côté parce qu'on doit rester concentré si jamais il y a une intervention d'urgence. On doit pouvoir tout de suite réagir et savoir où sont nos équipements. Et on doit être prêt en cas d'urgence, surtout pour le décollage et l'atterrissage. Donc, bon, j'essaie d'ignorer ce monsieur. Et après l'écollage, mon boulot en tant que chef de cabine, c'est d'aller saluer individuellement tous les passagers de la classe affaires et je leur donne leur documentation d'arrivée, les papiers des douanes qu'ils doivent remplir. Et en lui donnant, il l'attrape et il touche ma main de manière un petit peu plus lente et plus longtemps que ce qui aurait été normalement normal. C'est normalement normal, ça se dit. Ça fait que, bon, je fais la personne qui m'a trop marqué, je continue avec les autres passagers et puis je retourne dans le galet, je mets mon tablier pour commencer le service et je dis à ma collègue qui était dans le galet, je dis, je pense que le passager de Charlie commence à me draguer un peu bizarrement. Et je me retourne et il venait de rentrer dans le galet, il me dit, est-ce que je peux vous parler ? Je dis, oui, quelque chose ne va pas. Non, mais lorsque vous êtes à Sydney, ça me ferait très plaisir de vous faire visiter la ville. Voici ma carte avec mon numéro de téléphone et tout. Et puis moi, j'étais là, c'est très gentil. On ne restait pas à Sydney, malheureusement. On repart tout de suite sur nos destinations. Mais bon, je connais bien Sydney, j'y ai habité pendant un peu plus d'un an. Mais je vous remercie pour votre attention. Et écoutez, ça me fera plaisir d'être en contact si jamais je viens sur Sydney. Physiquement, le monsieur ne m'intéressait pas du tout. Là, vraiment aucune attirance. A priori, je lui plaisais, mais ce n'était pas réciproque. Donc, je suis resté très, très professionnel parce que j'ai quand même l'uniforme de la compagnie. Je représente la compagnie. Et puis, lorsqu'on est revenu à notre base, à la maison, je lui envoie un message texte quand même pour être poli. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, merci beaucoup pour votre charmante invitation. Je n'ai pas de séjour à Sydney prévu dans les semaines qui viennent. Mais si jamais c'est l'occasion, je vous le ferai savoir. Et puis, j'ai jeté sa carte. Et puis, son numéro doit être tout en bas de ma liste de messages que j'ai envoyés il y a plusieurs mois. Ça fait que je n'ai pas réentendu parler de lui. Et puis, c'est des nains comme ça. Je suis quelqu'un qui va flirter un peu, surtout avec les dames âgées. Lorsqu'il y a une dame qui sort du fauteuil roulant et qu'il faut l'aider à monter à bord. Je dis, est-ce que je voulais attraper mon bras ? Est-ce que je peux être votre petite amie pendant deux minutes ? Donc, en général, ça les fait rire. Je vais avoir plus cette approche. Mais ça reste toujours... J'essaie toujours de juger un peu la personne. Et puis, j'essaie de rester le plus professionnel possible. Donc, même si un passager me plaisait, je n'irai pas lui montrer directement. Il faudrait que ça vienne de lui. Il faudrait que ça soit réciproque. Et puis, je me contenterai de rester professionnel, de donner mon contact. Et c'est après, lorsque je n'ai plus l'uniforme, que éventuellement, on pourrait poser la rencontre un peu plus loin. Ça, c'est un Québécois qui m'a posé la question, la manière où c'est écrit. On me demande, est-ce que tu as déjà fait des mauvais coups ? Alors, oui, pas méchant. Il y en a un, je l'avais raconté aussi. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Dans une histoire de passager, je vous avais raconté que j'avais une dame qui était assez raciste envers les Indiens. Et puis, pour me venger un petit peu, entre guillemets, je lui avais envoyé sur son écran, pour les dix dernières minutes du vol, un film Bollywood. Et quand on en voit, quand c'est un média qu'on envoie directement de notre panneau de contrôle, le passager ne peut pas l'arrêter, l'interrompre, le stopper, ça continue à jouer. Donc, les dix dernières minutes du vol, elle a vu beaucoup d'Indiens qui célèbrent leur amour en dansant et en chantant. Donc, c'était ma petite vengeance. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo, si vous voulez regarder cette histoire de passager. J'ai eu un passager qui était un petit peu intoxiqué avant de monter à bord et qui a continué à boire pas mal à bord. Il continue à demander du champagne toutes les dix minutes et à la fin, on ne voulait plus lui donner plus d'alcool. Mais je pense qu'il ne se rendait même plus compte que je ne lui donnais plus du champagne. À partir du troisième verre, j'ai commencé à mettre de l'eau pédillante avec un peu de jus de pomme. Je lui ai dit que c'était un autre champagne parce qu'on avait épuisé celui qu'on avait. C'était une autre cuvée, mais qui était très appréciée aussi avec un léger coup de pomme à l'intérieur et il disait que c'était le meilleur champagne qu'il n'avait jamais bu. Pendant une bonne partie du vol, il a bu du jus de pomme avec de l'eau gazeuse. Mais comme il avait déjà bu assez, il ne se rendait même plus compte qu'il n'avait pas d'alcool à l'intérieur. C'est des petits coups comme ça des fois qu'on peut faire. Il y a une histoire que moi je n'ai jamais fait ou vu. Mais parfois lorsqu'on emmène un avion vide, on appelle ça ferry, un avion, on va l'emmener de A à B entre deux aéroports pour différentes raisons parce que ça peut être du cargo, ça peut être parce qu'il y avait un déroutement et qu'on le ramène là où il aurait dû être. Il y a plein de raisons. Il y a certains agents de bord qui vont faire le décollage dans l'allée avec un pied sur chacun des plateaux repas et qui vont faire un peu du surf. Lorsque l'avion va monter, ils vont descendre l'allée en surfant. Chose que je ne recommande pas, d'abord vous pourriez très bien vous blesser les genoux très facilement contre les accoudoirs qui sont sur les côtés parce que les allées sont quand même très très étroites maintenant. Et puis d'autre part, il y a plein de manières de se blesser comme ça. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas. Je ne l'ai jamais vu ou fait mais je sais que ça s'est fait. Et c'est quelque chose qu'on m'a raconté plusieurs fois. Mais j'ai eu un vol ferry il n'y a pas très très longtemps et puis on était à notre poste. Puis étant chef de cabine, il faut aussi que je montre l'exemple. Donc si moi je commence à faire ce genre de choses, je ne suis pas sûr que ça soit bien pris. Puis quelqu'un pourrait commencer à me dénoncer et puis derrière je pourrais être dans le trou. Et si ça fait que non, je ne fais pas ce genre de nouveau béco. Je me contente de mettre du jus de pomme avec de l'eau pétillante. Cinquième question, on me demande quelle a été ma pire journée ? Alors ça fait six ans que je vole pour cette compagnie. Ma pire journée, ça a été lorsque j'ai eu mon online check. Donc une fois par an, on a un check ou on a un formateur qui vient avec nous et qui va nous contrôler pendant toute la journée. Donc en plus de notre travail normal, on va nous poser à peu près 70 à 80 questions qui sont très très précises, qui sont toutes sur la sécurité, la gestion des passagers, la gestion des gens de bord. Ça peut être de... Comment est-ce qu'on va gérer une prise d'otage ? Ça va être des procédures médicales, etc. Et je ne vais pas vous rentrer tout ça en détail, je le fais peut-être dans une autre vidéo. Mais en gros, on a eu un passager, on devait atterrir, on avait quasiment terminé les questions. Et à 12 000 pieds, donc à peu près 12 minutes avant l'atterrissage, je vois un de mes collègues qui est avec une bouteille d'oxygène. On a un passager qui est en train d'avoir des problèmes. Il avait très mal dans la poitrine, il a commencé à avoir la diarrhée. Donc ça n'arrivait vraiment pas bien. J'ai dû appeler un médecin, j'ai dû demander au poste de pilotage est-ce qu'on ait une urgence médicale, une assistance médicale à l'arrivée. Ils n'aiment pas ce qu'on les appelle dernière minute parce qu'ils sont dans leur préparatif d'atterrissage. Mais j'ai dit c'est une urgence. Et puis ce monsieur a fini à l'hôpital. Donc ça a été une journée qui était déjà très chargée en termes d'émotions parce qu'il y avait beaucoup de choses pour moi gérer, beaucoup de stress en non seulement le vol normal, mais en plus me faire contrôler et sachant que si je ne passe pas l'examen, eh bien je dois retourner à l'école pendant un mois. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de manquer. Mais en plus, savoir à gérer cette urgence médicale qui n'est pas juste quelqu'un qui s'évanouit, c'était quand même beaucoup plus grave puisqu'il a fini à l'hôpital, ça a été stressant. Ce monsieur en fait prenait de la drogue et puis il n'en avait pas pris pendant plusieurs heures et son corps était vraiment en choc et en besoin. Donc ça a été, je pense, la pire journée. Je suis revenu là, j'étais lessivé, j'étais épuisé. Je pense qu'on atterrit à 3 heures de l'après-midi, mais j'ai dû aller me coucher. Je pense que j'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Voilà, c'était en gros la pire journée auquel je peux penser. J'espère que ce concept vous a plu. Je le referai. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je pense que la première fois, je vais en faire la promotion. Donc je vais vous mettre le lien, c'est simplement Victor Voyage, sur Instagram, je vais vous mettre le lien. Vous allez voir le lien aussi pour les vidéos que j'ai citées. N'hésitez pas à vous abonner. Allez visiter la chaîne de Romain parce que je sais qu'il y a toujours des choses intéressantes. Ce soir, je vais commencer à filmer un vlog. Je n'en fais pas très souvent, mais j'ai une rotation sur Los Angeles. Je pars sur Los Angeles ce soir. Et lorsqu'on part à LA, on n'a pas le droit de sortir de notre chambre en ce moment à cause de toute la pandémie qui est en cours. Et donc, le processus va durer une semaine. On est jeudi quand je filme cette vidéo. Je reviens lundi, mais je dois être après en quarantaine à la maison. Ce qui fait que je ne voudrais pas sortir de chez moi avant mercredi soir la semaine prochaine. Alors je me suis dit que je vais essayer de faire ça en un vlog. Vous allez voir comment je vais être dans ma prison, chambre d'hôtel. Et puis après, je vais être emprisonné chez moi pendant 48 heures. Donc je vais essayer de documenter ça. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyeux, mais on va l'essayer. Et puis c'est ce que vous verrez la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Abonnez-vous. Si vous aimez ce genre de concept, mettez un pouce vers le haut. Et puis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada